... Yael, pour les Galeries Lafayette, l'enjeu est d'inscrire les réseaux sociaux dans le fameux parcours client. C'est vrai que dans le monde de la mode, l'expérience client, le parcours client, c'est très important. Et vous avez, ce que vous me disiez, l'objectif aussi de servir d'une part les enjeux des magasins et d'autre part de servir les enjeux de business autour du site e-commerce parce que j'ai cru lire que vous aviez un objectif de doubler le chiffre d'affaires pendant 4 ans, c'est ça ? Oui, sur la partie e-commerce. Donc les réseaux sociaux, j'espère, contribuent à ce dispositif-là, à cet objectif-là. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement ? Alors, il y a plusieurs choses qu'on met en place. Déjà, on écoute, la première chose, c'est d'écouter tout ce que les gens racontent. Alors, ce n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, mais c'est sur le web en général. Les gens qui utilisent le terme Galerie Lafayette, c'est intéressant de savoir ce qu'ils disent de nous et ce qu'ils pensent de nous d'une manière générale, que ce soit sur des blogs, sur des commentaires d'articles, sur des tweets évidemment, sur des photos, qu'est-ce qu'ils prennent en photo, qu'est-ce qu'ils commentent. Voilà, donc ça, la première chose, c'est d'écouter tout ce que les gens racontent sur le web. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait. On a une grosse partie de veille de ce que nos clients, nos prospects racontent de nous. C'est extrêmement riche et extrêmement riche d'enseignements pour nous, que ce soit pour les opérations événementielles qu'on met en place, les produits qu'on propose, les offres. Voilà, ça permet d'avoir un retour immédiat de ce qu'on met en place. C'est comme si on était à côté de chaque client et on écoutait derrière ce qu'ils se racontent. Sauf que les gens le font spontanément sur le web, donc c'est extrêmement riche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gens utilisent les réseaux sociaux, mais il y en a certains qui sont sur Facebook, il y en a qui sont sur Twitter, il y en a qui sont sur Instagram. Voilà, et chacun doit trouver l'information qu'il recherche par rapport aux réseaux qu'il utilise. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment travaillé un objectif pour un réseau. Le but, en fait, c'est que chaque personne qui utilise un Twitter, par exemple, trouve l'information qu'il recherche par rapport à ce réseau social. Voilà, et donc on a rangé comme ça et on a réattribué un discours pour chaque réseau et donc pour chaque personne qui recherche l'information. L'idée, c'est de ne pas dupliquer tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on ne trouvera pas la même chose chez nous sur un Facebook, sur un Google+, sur Instagram, sur un Twitter, sur un Pinterest, par exemple. Alors, justement, vous nous disiez que vous aviez donc cette approche presque personnalisée par canal, par réseau. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Sur Facebook, quel type de contenu fonctionne et amène de l'interaction et de l'engagement ? Sur Twitter, sur Instagram, par exemple, on ne peut peut-être pas tous les citer, mais si vous en prenez deux ou trois significatifs pour les galeries ? Alors, on ne peut pas ne pas tous les citer parce que pour le coup, on fait vraiment des choses très différentes. Sur un Facebook, c'est évidemment là où on a le plus de monde, enfin le plus de fans qui sont venus sur notre page. On a aujourd'hui plus de 423 000 fans. Donc, c'est une jolie communauté qui est venue de façon organique, donc directement et en spontané. On n'est pas allé chercher qui que ce soit aujourd'hui. Après, on est présent évidemment sur notre site mobile, sur notre application mobile, sur nos sites. On peut liker les pages. Donc, ce qu'on propose sur Facebook, c'est toutes les offres, évidemment, les produits, les nouvelles marques qui rentrent, mais on fait aussi d'autres choses. L'idée, ce n'est pas d'être simplement un passe-plat des informations, des opérations. On essaye d'imaginer des opérations vraiment sympathiques, vraiment exclusives pour nos fans sur Facebook. Par exemple, là, il arrive Noël, donc on a construit un calendrier de l'Avent et chaque jour, il va y avoir une offre, un produit, une info, quelque chose d'un peu sympa qui va y avoir chaque jour qu'on est allé chercher dans les différents départements, qu'on est allé chercher au gourmet, qu'on est allé chercher à la restauration, qu'on est allé chercher à la lingerie, à la chaussure. À la mode. Et du coup, on a des codes promos. On a vraiment des choses très sympas chaque jour qui vont arriver. C'est des choses comme ça qu'on met en place. L'idée, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a une opération commerciale, de l'accompagner via les réseaux sociaux et notamment via Facebook. Donc ça, c'est pour Facebook. Pour Twitter, on tweete toutes les informations mode. On a un webzine qui s'appelle Carnet Mode qui diffuse beaucoup d'informations sur la mode, sur l'actualité, sur l'actualité des magasins. On va tweeter tout ce qui se passe. On va aussi live tweeter tous les événements. Quand il y a des ouvertures de Corner, un Topshop, un Urban Outfitter qui rentre et qui fait son ouverture, on va venir, on va prendre des photos, on va mettre tout ça sur Twitter. C'est aussi un formidable réseau de services clients. Les gens qui posent des questions en direct, on leur répond le plus rapidement possible. Ça, c'est pour Twitter. Instagram, on essaye de prendre en photo à chaque fois qu'il y a des coulisses. L'idée, c'est vraiment de montrer les coulisses. Qu'est-ce qui se passe dans l'envers du décor d'un grand magasin ? C'est juste extraordinaire de voir les vitrines de Noël et comment est-ce qu'on peut les animer. Nous, on a la chance de pouvoir avoir accès à la totalité du magasin. Donc on essaye de montrer ça aussi. Quand il y a eu l'inauguration de Noël avec Léa Cédoux et André Dussolier, on était aux premières loges. On a tout mis sur Instagram, évidemment. On essaie de mettre le hashtag GalerieA Fayette pour que ce soit relayé au maximum. Et on le met aussi sur Twitter. Sur Pinterest, on fait des boards, donc des tableaux par saison. Quels sont les must-have par saison ? On essaye de se prendre un petit peu pour les stylistes, en tout cas de conseiller ce qu'il faut mettre véritablement et les bons plans. Du coup, on renvoie vers le site à chaque fois puisque l'idée, c'est de renvoyer aussi du trafic vers le site. On essaye de trouver des solutions un peu malines, sympathiques et rigolotes pour renvoyer du trafic soit vers les magasins, soit vers le site. Sur Google+, on a totalement repositionné Google+. On y était, on ne savait pas trop comment le faire fonctionner. Et depuis, on a beaucoup travaillé avec Google. Et depuis le mois de juillet-août, on a augmenté de 200% notre communauté. On s'est repositionné totalement en mode et en beauté. Et on essaye de pousser des images qui sont vraiment très jolies et des infos qui sont vraiment très belles visuellement. Et en plus, quand on tape Galerie Lafayette sur Google, le poste remonte. Donc, il y a la communauté des gens qui sont sur notre page Google+, mais il y a aussi toutes les personnes qui ne sont pas forcément fans, qui n'ont pas cliqué sur le bouton « je vous mets dans mon cercle ». Mais en tout cas, qui peuvent avoir accès à notre poste. Donc ça, c'est hyper riche aussi. Et là, c'est vraiment mode beauté. Et on utilise un autre réseau social qui s'appelle Bobler parce qu'on a énormément d'actualités culturelles, notamment avec la Galerie des Galeries et la Galerie du 5e à Marseille, puisqu'on est très présents en art contemporain. Et du coup, dès qu'on peut, on va rencontrer les artistes. Dès qu'il y a des vernissages, dès qu'il y a des expositions, on rencontre les artistes. Si les artistes ne sont plus là, on va rencontrer les commissaires d'exposition. Et on va faire des petites interviews d'eux qui ne durent pas plus de deux minutes. Et du coup, l'idée, c'est des interviews sonores uniquement. On va évidemment prendre des photos parce que l'art contemporain, ça se voit, ça se vit, mais ça s'explique aussi. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire rentrer nos clients, nos prospects et les gens que ça intéresse, ne serait-ce que d'être intéressés par ça, dans l'univers des Galeries, qui est un univers, encore une fois, très, très riche. Alors, est-ce qu'au final, toute cette riche stratégie porte des fruits sur la partie business ? Alors, on le mesure d'une certaine façon. C'est-à-dire, sur le site, c'est assez simple à traquer, puisque c'est des liens et on sait exactement ce qu'on génère comme chiffre d'affaires. Donc, on en génère, voilà, puisqu'on ramène clairement du business. Sur la partie magasin, on sait qu'on fait plus de l'image, en réalité. On sait qu'on va toucher un certain nombre de personnes. Les indicateurs des réseaux sociaux et notamment d'un Facebook nous permettent de savoir combien de personnes on va toucher. Par exemple, à la rentrée, on a eu une grosse opération qui s'appelait « Mode in Love » sur toute la rentrée qui poussait tout le nouveau programme de fidélité et de fidélisation des Galeries Lafayette. Et on sait que sur tout le mois et avec tout ce qu'on a mis en place, on a touché, alors sur Facebook, plus de 400 000 personnes. Donc, c'est une très jolie opération pour nous. Après, on sait aussi ce qu'on a touché sur tout le monde. En gros, on a touché 500 000 personnes, ce qui est plutôt une très belle opération pour nous. Après, combien de personnes sont allées transformer à partir du moment où on n'a pas un vrai coupon qu'on va donner ? C'est compliqué de mesurer ça. On est en train de mettre en place, on est en train de travailler sur des stratégies qui nous permettent et des outils qui vont nous permettre de traquer ça un petit peu mieux. La réalité, c'est que quand on va en magasin, est-ce que la personne, est-ce qu'elle nous a connus ? Est-ce que dans son idée, c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à toutes les campagnes, grâce au catalogue, grâce à l'image des Galeries ? Voilà, ce n'est pas toujours très simple. Après, il y a des gens qui disent aux vendeurs, j'ai vu le post sur Facebook, j'ai vu le post sur Twitter et c'est pour ça que je viens. Il y a des opérations qu'on met en place avec les magasins et on sait que c'est ce qui fait générer du trafic en magasin. Est-ce que ça fait de la vente derrière ? C'est encore un peu compliqué à mesurer aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada